Ambiance studieuse à la bibliothèque universitaire. Reportées plusieurs fois, les partiels de lettres et sciences humaines sont finalement programmés ce mercredi. Pour les étudiants, c'est la dernière ligne droite après plusieurs semaines de blocage. Ah oui, c'est un soulagement parce que ça ne peut plus durer comme ça. Au bout d'un moment, on est là aussi pour réussir, pour passer nos examens et pouvoir partir et accomplir ce qu'on doit faire. Je suis un peu mitigée d'un côté, je me dis que c'est bien de passer les partiels pour que le blocus se termine. Mais d'un autre côté, comme on n'a pas eu beaucoup de cours, on ne sait pas trop vers quoi se tourner, comment réviser, on est un peu stressé aussi. Des examens délocalisés. Les 1500 étudiants seront répartis sur différents sites de l'université, comme la fac de droit ou l'ENSI à Ester. Un dispositif exceptionnel qui ne devrait pas perturber la tenue des épreuves assure la direction de l'université. Les étudiants connaissent déjà le calendrier des épreuves. Ils savent quelles épreuves ont lieu, quel jour, quelle heure. Je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Les étudiants ont la volonté de passer leurs examens. Les âgés ont voté aussi en faveur du maintien de ces examens sur des sites délocalisés. Donc je pense que tout le monde est d'accord pour que ça fonctionne. Sur le campus de lettres, les opposants à la réforme de l'accès à l'université maintiennent le blocage. Ils contestent les méthodes de la direction et le manque d'informations. Nous venons d'être virés aujourd'hui d'une réunion de manière manu militari sur la tenue des partiels. Nous nous sommes invités à cette réunion pour pouvoir informer nos camarades des décisions qui vont être prises à cette réunion et de la ligne de conduite adoptée par l'administration. Nous avons été évincés de cette réunion. Donc nous sommes comme nos camarades dans le flou le plus total vis-à-vis de la bonne tenue des partiels à partir de mercredi. La direction de l'université assure ne pas avoir demandé d'évacuation. Les étudiants se verront communiquer ce mardi leur futur lieu d'examen.